imprimer une série d'enveloppes depuis une base de données excel en public stage sur word tout d'abord créer votre base de données votre base de données comprend la civilité le nom le prénom l'adresse le code postal et la ville vous entrez vos données vous sauvegardez votre base de données ce site en fait vous revenez sur word cliquez sur plus postage démarrer la fusion et le public au stage assistant et fusion de public au stage votre assistant se met ici nous allons choisir enveloppes imprimer des enveloppes pour un public au stage groupé documents de base les options de l'enveloppe nous prenons une enveloppe 110 par 220 police d'écriture pour le destinataire cliquez sur votre enveloppe pour voir l'espace réservé au destinataire nous pouvons le déplacer sélection des destinataires utilisation d'une liste existante clique sur parcourir pour retrouver notre base de données elle se trouve dans la feuille 1 modifier et cocher bien la première ligne de données contient les entêtes de colonnes ok vous retrouvez votre base de données avec la civilité le code postal la ville le prénom et le nom ok celle ci apparaît ici nous allons profiter pour insérer le champ la civilité espace le nom espace le prénom entrer entrer l'adresse entrer le code postal espace la ville nous pouvons sélectionner l'ensemble pour modifier la taille de la police on revient sur accueil et nous descendons à 18 et nous pouvons sélectionner pour mettre à droite on désélectionne disposition de votre enveloppe aperçu des enveloppes les destinataires sont ici vous cliquez vous voyez le deuxième le troisième quatrième le cinquième fin de la diffusion si vous cliquez sur imprimé toutes les enveloppes vont partir à l'impression nous allons modifier les enveloppes individuelles nous allons fusionner tous les enregistrements ok et vous voyez que toutes vos enveloppes sont ici avec l'adresse de chaque destinataires nous pouvons enregistrer notre document maintenant vous pouvez vous pouvez imprimer vos enveloppes bien sûr n'oubliez pas de remplir votre bac d'enveloppe merci d'avoir suivi ce tutoriel à bientôt sur le forum si vous avez des questions passer par le forum vous